... Le carrefour international de Théâtre de Ouagadougou-Sito dévoile sa 33e création majeure. L'avant-première de la pièce, trois prétendants et maris, a eu lieu dans la soirée d'hier jeudi. Le reportage est signé de Sylvestre Rada. C'est elle, la belle Juliette, convoitée par trois prétendants. Pensionnaire d'un lycée, elle rentre chez ses parents pendant les grandes vacances et découvrira qu'elle est promise en mariage à la fois à un paysan qui a versé une dot de 500 000 francs CFA et à un fonctionnaire qui, lui, a payé un million de francs CFA. Ta soeur Juliette est belle et séduisante. En plus, c'est une collégie. Nous serons riches le jour où un grand monsieur Flavine viendra lui demander la mer. Et c'est justement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, prétendant à toi, soeur Juliette. Mais je n'ai pas ni l'un ni l'autre, je vous l'ai déjà dit. Mais vous n'avez pas ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre parce que Juliette est amoureuse d'un collégien très pauvre qu'elle souhaite épouser. Sa famille crie au scandale et son père va trancher en premier et dernier ressort. Écoute bien ma fille, tu épouseras Jean de Dieu, c'est décidé, voilà. Mais je ne l'aime pas, voilà. Quoi ? Tu crois ? Je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas. Tu l'aimeras. Finalement, tout se termine bien pour Juliette qui épouse son amoureux collégien, non sans avoir usé des stratagènes. Il a fallu un mois et demi au metteur en scène et à ses douze acteurs pour finaliser cette pièce de théâtre. La 33e création majeure d'ICITO, le Caréfou International du Théâtre de Ouagadougou. J'ai eu une équipe très formidable. On a travaillé vraiment de façon très ouverte et puis depuis le début, on a ouvert les répétitions. Les gens pouvaient rentrer, suivre, poser des questions et tout. Donc ça a fait que ce n'était pas seulement moi qui décidais. Tout ce que j'ai fait, c'est l'adaptation du texte. J'ai fait une proposition et c'est à partir de cette proposition-là qu'on a tous travaillé. « Trois prétendants et maris » est une pièce classique du genre comédie-saturique et éducative écrite par le Camerounais Guillaume Oyono-Imbia. Le public présent à cette avant-première de la pièce ne s'est pas ennué un seul instant durant toute la représentation qui a duré une heure et trente minutes. C'est un joli spectacle, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Mais c'est surtout l'humour et la bonne humeur qui encadrent ce spectacle qui sont à saluer et qui montrent que nous avons de très bonnes pousses pour le théâtre de demain dans ce pays. C'est d'abord une pièce de divertissement et d'éducation, de sensibilisation en même temps. Et je pense qu'ils remplissent très bien ces multiples rôles-là de la pièce de théâtre. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. La 33ème création majeure vient couronner dix ans de présence d'ici tôt dans ses locaux à côté du stade municipal. Dix ans marqués par plus de 800 représentations auxquelles ont participé plus de 5000 dramaturges. Merci. 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 Merci.